Les chroniques écologiques du professeur Feuillage Si vous rangiez vos affaires, ça n'arriverait pas Pardon Sophie, je dis que moi je le range toujours au même endroit Il va tomber tout seul dans la poubelle Faudrait un miracle pour le retrouver au milieu de toute cette merde Je veux dire c'est quoi tout ça ? Ce gros tas de merde Sophie, ce sont nos déchets recyclables D'ailleurs j'en profite pour vous dire que dans la poubelle de tri du labo Je retrouve systématiquement des faux amis, faut arrêter ça Des faux amis ? Oui, vous savez, ces trucs qu'on croit qui se recyclent Mais en fait, peau de zob, comme par exemple Le papier et alu Les boîtes en bois de camembert Les boîtes d'œufs en plastique Les peaux de fleurs en plastique Les ampoules à incandescence Vaisselle brisée, verre brisé Blister Polystyrène, évidemment Gobelet en plastique Peau de yaourt Et bien sûr, les boîtes à viande Tout ça, ça part à la poubelle ordures ménagères Vous savez, c'est la verte Bien que couleur merde, l'huissière est mieux Et ce logo là, ça ne veut pas dire que ça se recycle Non, ça signifie que l'entreprise paye une taxe à éco-emballage Alors le logo pour dire que ça se recycle, c'est celui-là ? Oui, ben non, c'est compliqué C'est l'anneau de Moebius Ça signifie simplement que le produit est potentiellement recyclable Mais que rien ne garantit qu'il le sera Et bien, c'est clair comme un prélèvement rectal leur truc Ouais, j'ai mis dix ans à pliger Ah, c'est moi Allo ? Oui, prof, je viens de finir mon pack d'eau qui pique là Et je ne sais pas ce que je dois faire dans cette bouteille vide Si je dois la jeter dans la poubelle Jaune, bleu, rouge, mauve, faux, pourpre, carlate, cyan, taupe, jaune de damas, queue de renard Quelle couleur ? Je n'en sais rien Ça dépend du bled où tu habites Enfin, voyons Il n'y a pas d'unité nationale sur le code couleur des poubelles recyclage Peut-être chez toi, c'est jaune, grenat, la vende, terre de sienne Que sais-je Non, ce qu'il faut retenir, c'est que le polyéthylène teraphtalate se recycle Le quoi ? Le polyéthylène teraphtalate Le PET, quoi Si tu le mets dans la bonne poubelle, il peut avoir jusqu'à 7 vies Bah, merci du tuyau Attends, attends mon ami Toi qui aimes les travaux pratiques Tu peux aussi transformer cette bouteille en fil plastique ultra résistant Grâce au plastique bottle cutter Regardez avec quelle facilité cette bouteille se transforme en fil Bon, l'idéal, c'est d'aller sur YouTube choper un tuto en moldave pour se le fabriquer soi-même Le mieux, ça serait peut-être que j'arrête d'utiliser les bouteilles en plastique Exactement Je plus soie J'aborde Bousselet Satisfacif Faut de ma chave Allez, bisous C'est bien gentil tout ça, mais ça nous dit pas où est passé, mon Fautre Fautre, je vous signale, professeur, que c'est moi la première bouleversée par sa disparition Oui, on va le retrouver, je vous promets, Sophie Allez, on continue Jean-Pierre Jean-Pierre C'est vrai ce que vous disiez, prof, il n'y a pas moyen de recycler les gobelets en plastique Pour sûr, non, Sophie Ils sont trop volumineux pour leur poids, ils sont chiants à collecter aussi parce qu'ils sont fabriqués à partir d'un mélange de plastique Imaginez, 1% seulement des gobelets sont recyclés Le reste, c'est enfoui ou incinéré Mais c'est grave la merde, prof Arrêtez ce bruit Je vois, rien que dans la boîte de mon beau-frère, les gars utilisent au moins... Trois gobelets par jour et par personne Soit 4 milliards de gobelets par an pour 30 000 tonnes de déchets Hé, c'est grave les boules, ils pourraient garder leurs gobelets toute la journée, c'est pas possible Il faut se faire un café-filtre dans un mug, c'est vraiment des manges dans le tertiaire Il y a bien le projet cannibale C'est quoi ? C'est une boîte française qui installe des machines dans les lieux publics et dans les entreprises Afin que les gens viennent y déposer leurs bouteilles, leurs canettes et leurs gobelets Alors en plus d'avoir la certitude que leurs déchets sera bien recyclés, les gens obtiennent un petit cadeau Souvent un bon d'achat qui sort de la machine Bah je croyais que les gobelets ça va se recycler pas, ils en font quoi ? Des lustres design, des colliers pour la fête des mères ? Non, du matériel de base pour imprimante 3D et... Quoi ? Quoi ? Des isolants phoniques ! Mais c'est génial ! C'est génial ! On a touché combien là pour ce placement de produit ? Que... que ché, que ché, on n'a rien touché du tout En plus je reste convaincu que l'idéal ce serait de bannir ces gobelets en plastique Ce genre de machine conforte juste les gens à les utiliser Et en plus leur cycler, pardon, mais ça pompe un max d'énergie ! Hein ? Ah ! Ah ! Alors ? Salut prof ! C'est moi, le père Froid ! Oh ça me fait vraiment plaisir de vous voir ! Oh dites-moi ! J'ai vu votre chronique, le plastique dans l'océan Oh ! Et du coup, ça m'a donné l'idée d'engager des volontaires pour nettoyer le pourtour du fort Et ils ont ramassé jusqu'à 10 sacs de déchets plastiques ! Et puis, le jeter aux ordures, c'est pas ça qui va régler le problème, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la dure réalité de ce monde de merde ! Eh oui ! J'y crois pas ! Vous auriez pas pu lui parler de précieuse plastique ? Ça vous aurait écorché le cul de balancer une info utile ? Ah oui, c'est pas con ça précieuse plastique, c'est le truc du jeune hollandais là, Dave Haken ça ! L'idée est simple, le plastique, tout le monde le jette, parfois n'importe où Parce que dans l'inconscient collectif, c'est juste un déchet Dave, lui, il pense que c'est très con de balancer le plastique Parce que déjà d'une, ça pollue, et en plus il y a moyen de le recycler à l'échelle individuelle Et même d'en faire un business ! Ils ont pris en open source sur le web les plans Afin de réaliser de chez soi ces machines formidables Et les recycler à la maison toute cette merde Sans rien attendre des pouvoirs publics ni des industriels ! Allez voir le site de Precious Plastique Y'a toutes tas de tutos Pour construire facilement et pour pas cher Une véritable petite usine de transformation du plastique Bon, je vous cache pas qu'il faut être un petit peu bricolo Mais en gros, c'est à vous de jouer ! Vous connaissez Peter Lewis ? On dirait le nom d'un acteur porno Non ! C'est un Néo-Zélandais qui a créé Bifusion Non, son truc à lui, c'est plutôt de redonner vie au plastique collecté dans l'océan Grâce à une machine formidable Qui après lavage, séchage et compactage Transforme n'importe quel plastique En bite en érection de 10 km super excitante Pardon ? Transforme n'importe quel plastique En briques de construction de 10 kg super isolantes Ça me rappelle un truc, vous connaissez Oscar Mendez ? On dirait le nom d'un narco-trafiquant Ou d'un acteur porno Après 12 ans de recherche, ce Colombien a fondé une entreprise de recyclage unique au monde Chez Conceptos Pasticos Olé ! Les déchets collectés sont lavés, broyés et fondus Sous forme de poutres et de briques Son objectif est double Nettoyer le pays Et donner un toit aux sans-abri Aux personnes victimes de catastrophes naturelles En plus, il est beau gosse ! Est-ce que vous connaissez Ricky Mancini ? Un Italien qui a inventé une machine à recycler le plastique ? Non, c'est un acteur porno Non, professeur, elle a vraiment en jeu Je crois que c'est fini C'est pas désespéré Sophie, elle est bien quelque part, enfin voyons Nyaaaaaa Nyaa 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 Putain, toi aussi tu vas nous faire chier avec ton plastique de merde ! Ah, excusez mon assistante, elle est un peu nerveuse, elle a perdu un proche Alors c'est pour quoi ? C'est pour du PET, du plastique non recyclable, c'est quoi ? Euh, non, salut prof, je voulais juste savoir votre recette de flan au curcuma Ah, c'est tout ? Oui Ah oui, bien sûr, oui Le mieux, c'est encore de ne plus acheter de plastique C'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative Alors évidemment, ça implique de faire le deuil de pas mal de produits de grande distribution De se trimballer avec des bois-boîtes et des bocaux sur les marchés Des sacs en toile au rayon vrac de votre biocop De bannir les bouteilles en PET Et donc de boire l'eau du robinet, filtrée s'il le faut D'acheter des objets d'occasion, et j'en passe ! Alors évidemment, ça sonne un peu bobo rétro, alter mondialo, tête à claque Mais si eux y arrivent, pourquoi pas vous ? Vous serez pas à zéro déchet du jour au lendemain Mais l'objectif, c'est de tendre vers Et surtout, d'essayer de se passer du superflu Regardez autour de vous Le plastique est souvent superflu Sophie ! Sophie ! J'ai retrouvé Jean-Pierre ! J'ai retrouvé Jean-Pierre ! Ah oui, tiens, Jean-Pierre Vous parliez de quoi ? De superflu Si toi aussi, tu passes ton temps à te palucher sur le web Va voir cette vidéo, tu en sauras plus sur le bilan carbone de tes branlettes quotidiennes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz